Générique De retour dans l'Africaine, nous serons pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Goma, enseignant-chercheur de nos éditeurs, Yaeli Gras, Seroukine Dikiza et Alfred Chango. Tout de suite, le dossier du jour. Générique Plusieurs pays africains font face actuellement au terrorisme. Boko Haram, Al-Qaïda, Maghreb islamique, Al-Shabaab, ces groupes multiplient. Les attaques et les attentats contre les institutions, mais surtout contre les civils. Face à cette menace, la solution militaire est la plus prisée, mais ne peut plus suffire pour éradiquer ce fléau. Un reportage de Serge Kofi. Le spectre du terrorisme entre l'Afrique, Mali, Nigeria, Algérie, Somalie, Kenya. Le développement des organisations terroristes et criminelles devient un problème de plus en plus urgent à résoudre. Au moment où les enjeux de l'action terroriste deviennent importants, on remarque une nouvelle approche de solution. Les États convergent de plus en plus vers des solutions étroitement militaires avec une volonté d'engager des efforts importants pour combattre le terrorisme. L'Afrique affiche sa volonté de renforcer sa voix dans le débat international contre le terrorisme. Yaoundé, février 2015, face au terrorisme instauré par la secte islamique Boko Haram dans la région, les pays membres de la CEAC, la Communauté des États économiques d'Afrique centrale, veulent en urgence répondre par une stratégie collective visant à mettre en place une force régionale. La solution militaire apparaît avec l'annonce d'un contingent de 7500 hommes. La mission est connue, freiner la menace Boko Haram. Qu'il ne s'agit aucunement d'une croisade contre l'islam ou d'un épisode d'une quelconque guerre des civilisations. Il nous faut donc mettre un terme aux actions et agissements des mouvements terroristes. Il nous faut éradiquer Boko Haram. La paix et la sécurité sont indissociables et neutraliser les groupes terroristes tels que Boko Haram est devenu un impératif continental. Les approches de solution sont avant tout militaires. En janvier 2015, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a autorisé sous la requête des pays membres de la commission du lac Tchad et du Bénin le déploiement d'une force internationale mixte pour une période initiale de 12 mois. La force a pour mandat de neutraliser le groupe terroriste Boko Haram et de créer les conditions de stabilité durable des zones affectées. Quelques mois plus tard, l'offensive militaire des pays de la commission du bassin du lac Tchad a secoué le groupe terroriste mais n'a pas réussi à stopper ses activités. Il y a cette prise en compte de la nécessité pour les Africains eux-mêmes, notamment sous-régional, de concevoir des programmes d'intervention et de ne pas totalement dépendre des troupes occidentales. Dans la lutte contre Boko Haram, Idriss Déby, le président tchadien, avait pris le leadership de cette coalition militaire début mars 2015, composée des forces armées des quatre pays membres de la commission du bassin du lac Tchad qui comprend le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun. La réponse sécuritaire à l'instar du groupe terroriste s'est elle aussi régionalisée. Alors qu'au début de l'année, Boko Haram contrôlait une vingtaine de districts dans les trois états du nord-est du Nigeria, l'offensive est parvenue à récupérer plusieurs villes clés telles que Damassak, Gachagar, Talagam et Malam Fattouri le 1er avril dernier. Selon certains spécialistes, l'approche militaire n'est pas toujours une solution face à la capacité de nuisance de ces groupes islamistes. Quand on voit la force de frappe militaire, quand on voit la capacité financière dont font montre ces pays, ces structures, on comprend bien qu'elles sont financées au-delà de leur pays, au-delà de leur contexte. C'est pour ça qu'en termes de réponse, il est important pour les pays africains de chercher à avoir une résolution des Nations unies, du Conseil de sécurité, portant embargo à la fourniture des armes, à ces nébuleuses d'une part, mais aussi portant embargo au financement de ces structures. Ainsi, donner des armes ou de l'argent deviendrait un crime et ça permettrait de sanctionner les pays qui le font. Dans les tentatives de réponse contre le terrorisme, on plaide aussi pour une stratégie préventive. Il était temps que l'Afrique arrive à l'âge d'or sur le plan de la défense stratégique. Et je propose à cet égard qu'il faut pour l'Afrique un centre de réflexion stratégique où on élabore, on anticipe sur les problèmes de l'Afrique, on fait des propositions qui sont applicables. Et c'est en cela seulement que nous pouvons ne plus être comme les sapeurs-pompiers qui viennent pendant que le feu brûle et prévenu plutôt que de guérir. Boko Haram au Nigeria, les Chebabs en Somalie ou Acme au Nord-Mali utilisent la force pour atteindre leur objectif politique. Une approche de solution globale est souhaitée. Une stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme préconise une réponse plurielle et plus seulement militaire. Une riposte efficace doit aussi faire face à la défense des droits de l'homme, à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion politique et sociale. Raphaël Goma, sur un plan uniquement militaire, est-ce que l'Afrique peut aujourd'hui faire face seule à cette menace terroriste ? – Non, je pense que l'Afrique ne peut pas faire face seule à ces menaces. Sur le plan militaire, je dis bien. L'Afrique a besoin d'autres forces, notamment les forces internationales. L'expérience nous le prouve. En Afrique, à chaque fois qu'il y a un conflit majeur, nous faisons toujours appel soit à la France, soit à d'autres nations. Aujourd'hui, je me réjouis quand même qu'ils se retrouvent, qu'ils mettent en place cette mesure de créer une force régionale, je dirais même multinationale. Mais la force militaire ne suffit pas. Il faut attaquer, disons, le nœud gorgien de la secte islamique. Pourquoi ? Parce que pourquoi sommes-nous arrivés là ? Tout simplement parce qu'il y a des problèmes sociaux. Il y a des régions où l'armée nigériane a complètement délaissé la place à la secte. Il y a 12 ans que cela a commencé. C'est vrai qu'au départ, cela a été négligé. Et la secte, en fait, se nourrit du terreau social, de la misère des populations. Et au fur et à mesure, bien sûr, il y a eu un afflux financier qui est venu de dont je ne sais d'où. Mais aujourd'hui, la secte, la petite secte Boko Haram est devenue une force militaire puissante qui fait peur à la communauté internationale. Donc il faudra qu'on s'attaque, certes militairement à la secte Boko Haram, mais aussi il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Un exemple, lorsqu'on conquit des zones où la secte sévissait, après, il n'y a plus rien. On aurait pu implanter des militaires sur place pour sécuriser, bien sûr, les populations. Parce que là, se pose un problème d'une politique réelle de, disons, de sécurité au niveau des frontières. Il y a une porosité dans les frontières. Donc il y a trafic d'armes, trafic d'enfants et trafic de tout. Et la secte se nourrit de tout cela. Je pense qu'il faudra que la communauté internationale, et d'ailleurs, je me rejouis, je pense que c'est le ministre de la Défense français, M. Le Drian, qui disait que la France était prête, et je crois que même le président Hollande disait que la France était prête à apporter un soutien à cette force pour éradiquer ce mal. Mais je ne pense pas qu'on puisse éradiquer ce mal-là s'il n'y a pas des mesures, disons, sur le plan éducatif et social, sur des mesures de sécurisation des frontières, des mesures, bien sûr, je dirais, d'apporter la sérénité à ces populations qui sont vraiment à l'abandon. En fait, l'État a abandonné ces populations-là. – Alors on va revenir plus tard à ces solutions préventives. – Gratien, les budgets militaires des pays africains ont beaucoup augmenté ces dernières années dans la plupart des États. Pourtant, on a l'impression que les États africains ont encore du mal à assurer seule leur sécurité ? – Je ne suis pas d'accord, je pense que… Je vais d'abord, pour le premier point, parler de ce que notre invité vient de dire. Je pense que les Africains n'avons pas besoin d'une intervention d'une armée étrangère, que ce soit la France ou les États-Unis ou autres. Les Africains ont assez de moyens. Si par exemple, souvent, les pays occidentaux, on peut parler de la France, interviennent surtout au niveau de l'aviation, les avions que possède la France, l'Algérie, le Maroc, les pays comme l'Angola, même le Nigeria, ils les possèdent. Il y a les pilotes, les bons pilotes, l'Afrique en dispose. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'Africains, ils ont la technicité. On peut parler par exemple de l'observation au niveau des satellites. De ce côté-là, il y a beaucoup de satellites. Il suffit de louer, disons, la surveillance des zones pendant un certain moment. C'est vraiment question d'organisation. Il ne manque ni argent, ni moyens, ni hommes qui sont capables de faire. Il faut, nous les Africains, ce qui se passe au Nigeria par exemple, ce n'est pas un problème qui dépasse les Africains, même la sous-région. Pour moi, c'est un problème qui est mal abordé, un problème avec une stratégie mal faite, un problème de coordination à entrée. – Donc c'est plus une question de stratégie que de moyens ? – Oui, une question de stratégie que de moyens et aussi d'organisation. Il faut qu'ils s'entendent. Pourquoi le Tchad et le Nigérien n'arrivent pas à faire, par exemple, un état-major commun au moins pour lutter contre Boko Haram ? C'est ce problème qui se pose réellement. Concernant le problème d'équipement, l'Afrique, il y a beaucoup d'armes en Afrique, énormément. Mais les Africains, il suffit de savoir comment on peut les utiliser. Chaque pays ne peut pas utiliser ses armes pour lutter contre un danger individuellement. On voit l'exemple qui vient souvent, c'est le Nigeria, où le Cameroun mène sa guerre contre Boko Haram sur les frontières avec le Nigeria, le Tchad de la même façon. Quand ses armées mènent la guerre au Nigeria, on voit les militaires nigériens qui ne sont plus là, qui sont déjà partis. Et il y a d'autres pays qui sont là. Il y a l'Algérie, par exemple, qui dispose de l'aviation, qui peut intervenir pour aider. Il y a le Maroc, il y a d'autres pays, il y a l'Éthiopie. Donc c'est vraiment, l'Afrique a tout. Il y a les armes, c'est question de volonté politique et de stratégie aussi qui pourraient être élaborées au niveau de l'Union africaine. – Alfred, vous partagez l'analyse de Gratien. Les pays africains ont les moyens, mais pas la stratégie et l'organisation. – Je dirais oui et non. Pourquoi ? Parce que d'abord, le vrai problème, il est politique. Le vrai problème, il est politique. Si les politiques d'Afrique occidentale, la CDAO, s'entendaient pour dire, voilà, quelles sont les menaces terroristes qui pèsent sur notre région, quels sont les moyens que nous pouvons mobiliser pour contrer cette menace ou ces menaces terroristes, comment est-ce que nous coordonnons à la fois les renseignements et puis les moyens militaires, les troupes au sol pour combattre, pour répondre à ces attaques-là ? Effectivement, on peut arriver à mettre en place des moyens à mobiliser des troupes pour combattre ces menaces-là. Or, la réalité sur le terrain, alors le plus frappant, c'est le Mali. Combien de temps a-t-il fallu pour que la CDAO, l'Union africaine, parvienne à s'entendre pour mettre en place ne serait-ce qu'une force qui pourrait combattre justement les terroristes Touareg qui ont failli prendre Bamako ? Il a fallu l'intervention de la France et là, pour le coup, ce que Raphaël disait tout à l'heure, montre les limites justement de cette capacité africaine justement à intervenir. Ça, c'est une première chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens financiers et il faut mobiliser ces moyens financiers. Sauf que, j'en reviens encore à la question politique, il y a cette querelle de leadership entre les différents pays, les différents chefs d'État. Ce qui fait que là où on aurait pu, ce petit mouvement Boko Haram qui avait été en 2009 éradiqué complètement, il a suffi d'un an, 2010, pour qu'il revienne en force et puis que le Nigeria, ou le pouvoir en place, ferme les yeux, négligeant, considérant que ça n'était qu'un petit mouvement minuscule qui allait mourir de sa belle mort. Sauf que, là encore, l'incurie politique, l'impéritie de l'armée nigériane, puisque les armes de Boko Haram, ce sont les armes de l'armée nigériane. L'argent, c'est les banques qui sont pillées au nord par Boko Haram. Ce qui fait qu'au fond, tous les jeunes enfants en déshérence, les déshérités se sont retrouvés et puis constituent la force de FRAF de Boko Haram. – Alors Raphaël, Alfred en revient aux problèmes politiques et aux causes sociales, économiques de cette montée du terrorisme. Quelles sont les solutions préventives qu'on peut apporter ? – Alors, les solutions préventives que l'on peut apporter à cette crise qui sévit dans cette région, d'abord, un, c'est de sécuriser les populations et leur donner les moyens de pouvoir vivre décemment, humainement je dirais. Parce que les jeunes se retournent contre Boko Haram. Vous savez qu'il y a une prolifération de sectes en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on parle seulement du cas de Boko Haram. Mais savez-vous que même en Afrique centrale, il y a dix ans, quand j'étais parti en Afrique centrale, j'avais constaté qu'on trouvait de plus en plus des personnes, je dirais, qui ne pratiquent pas la religion islamique comme il se doit. Mais c'est des gens qui vont puiser dans les couches sociales les plus démunies pour leur offrir le petit nécessaire, manger, se nourrir, se loger. Et après, l'éducation qui est donnée derrière, on ne contrôle rien. – Est-ce que cela peut aussi contrôler le champ religieux ? – Effectivement, il faudra qu'il y ait vraiment des règles strictes pour essayer de voir quelle religion et qu'est-ce qu'on enseigne dans ces religions, dans ces églises, ou ces temples, ou ces synagogues, ou ces mosquées. Il faudra qu'on le sache, parce que la jeunesse, elle est manipulable par rapport aux moyens que l'on peut leur mettre en jeu. Donc moi, je pense que la solution aujourd'hui, un, c'est d'abord faire de sorte que les jeunes ou les populations aient les moyens de vivre décemment. Deux, surveiller ce qui est enseigné dans ces lieux de culte, parce que, bien sûr, il y a des religions qui sont là, qui enseignent l'éducation religieuse, la morale, ainsi de suite, mais il y a des religions aussi qui sont là, pour ne pas dire des sectes, qui sont là pour endoctriner les jeunes, pour leur montrer que, bon, voilà, le bien, c'est un jour se retrouver, je ne sais pas à quel niveau, et puis le bonheur, c'est là-bas, alors que le bonheur, c'est dans leur pays. Donc je crois que parmi les solutions qu'il faudra trouver, en dehors, bien sûr, de la solution militaire, il faudra l'éducation. C'est un problème d'éducation. Je crois que l'État a déserté, disons, complètement certains milieux sociaux où les jeunes ou les populations ont besoin d'éducation. Vous savez, l'éducation est le fondement d'une nation. Et donc il faudra que l'État investisse dans l'éducation, dans le social, mais aussi sécuriser les frontières, comme je le dis, contrôler le trafic. Tant qu'on n'arrivera pas à éradiquer la source financière de ces sectes-là, on a beau mettre les armées que l'on veut, nous n'arriverons pas au bout de la secte Boko Haram. – Merci, messieurs. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Trêve, en dîner, l'opposition a décidé de suspendre ces manifestations après deux jours d'affrontements entre ses partisans et les forces de l'Inde. Une décision prise après que le gouvernement ait proposé d'engager le dialogue autour des échéances électorales. Et au Soudan, les élections générales ont été prolongées jusqu'à ce jeudi. Une décision prise en raison du faible taux de participation. Deux candidats se sont également retirés du scrutin. Nous allons marquer une nouvelle pause en un instant, la troisième partie de l'Africa News Row. – Sous-titrage Société Radio-Canada